Yuki, c'est une coproduction entre Nikatsu et le studio d'animation Mushi Productions. Nikatsu, c'est un des plus anciens studios de cinéma du Japon. Il va surtout émerger entre les années 50 et 70 en produisant des films dits agro-budget à l'époque, essentiellement portés sur le Shambhala, les films de samouraïs en costume, et des films destinés plutôt grand public, presque aussi pour les enfants. Ce sont des films live surtout, parce que le studio Nikatsu, pendant très longtemps, n'a pas produit d'animation. Comme tous les studios, à partir des années 70-80, la fréquentation du cinéma baisse au Japon, avec l'arrivée de la télévision, puis du magnétoscope. Le studio Nikatsu va se réorienter dans un autre domaine, qui est le cinéma érotique, voire pornographique. Mais ils vont conserver une section et cette spécialité du cinéma pour les enfants. C'est justement à partir des années 80 qu'ils vont commencer à faire des films d'animation, et notamment Yuki en 1981. L'autre producteur du film, c'est le studio d'animation Mushi Production, puisque Nikatsu est juste un producteur de cinéma. Donc il travaille avec ce studio, qui là aussi n'est pas inconnu. C'est le plus ancien studio avec Toei Animation qui produit des dessins animés au Japon. C'est un studio qui a été lancé en 1962 par Osamu Tezuka. Alors Osamu Tezuka, c'est le dieu du manga, c'est l'un des plus grands auteurs de mangas contemporains, notamment dans l'après-guerre. C'est lui qui a popularisé le genre. Osamu Tezuka, lui, son rêve, c'était de faire des films d'animation. C'était un fan de Walt Disney. Mais finalement, faute de moyens, il va s'orienter quand il lance Mushi Production vers la télévision, qui est alors en plein essor. Et justement, il va produire le premier feuilleton télévisé régulier en dessin animé, qui sera Tetsuan Atom, Astro le Petit Robot, à partir de 1963. Et le studio Mushi Production, il va commencer ses activités en adaptant justement des œuvres de Osamu Tezuka, par la suite Prince Saphir, Le Roi Léo. Mais pas seulement, ils vont aussi adapter d'autres œuvres, comme par exemple Ashita Nojo, un manga de boxe, où ce sont eux, par exemple, qui vont faire aussi la première série des Moomines, et des adaptations aussi d'œuvres classiques du monde entier. Le cinéma d'animation Mushi Production va finalement y venir, notamment à la fin des années 60, avec un projet très ambitieux qui s'appelle Animérama. C'est une trilogie de films, et la particularité, c'est que c'était des films qui s'adressaient à un public adulte. Alors c'était quelque chose d'audacieux pour l'époque. Ils vont sortir en 1968 une adaptation des Mille et une nuits, ensuite Cléopatra, et pour finir Belladonna en 1973. Des choses très, on dirait aujourd'hui, underground, un peu alternatives, et finalement ce seront des échecs au cinéma. Ça va conduire la faillite du studio Mushi Production en 1973, alors pas seulement à cause de ces échecs, il y avait aussi une mauvaise gestion et tout un tas d'autres raisons. Mais ce studio Mushi, il va renaître de ses cendres en 1977, grâce justement à deux compagnies de cinéma qui vont investir et permettre sa résurrection. Et ces compagnies, c'est Nippon Herald Film et justement Nikatsu, qui lancent la production de longs métrages d'animation. Ce seront justement grâce à ces collaborations avec Mushi Production qui vont commencer à faire de l'animation pour enfants. Et Yuki est leur deuxième projet en 1981. La thématique abordée dans Yuki, c'est vrai, elle mélange deux aspects. C'est vrai, un côté sérieux et réaliste qui est effectivement cette histoire transposée dans le monde, dans le Moyen-Âge japonais, avec des samouraïs, le côté un peu féodal, des paysans qui vivent sur des terres qui sont prêtées par le maître de la région. Et ça mélange aussi les croyances avec Yuki, qui est cette divinité qui descend sur terre pour les aider et qui a cette mission, qui est missionnée pendant un an sur terre. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément révolutionnaire à cette époque-là. Quand on regarde le cinéma d'animation des années 60-70 et notamment tous ces films produits par Toei Animation qui représentent justement cet âge d'or de l'animation, on avait beaucoup de choses comme ça. Je pense notamment à Horus, Prince du Soleil, qui était aussi justement ancré dans une réalité d'une peuplade japonaise avec un mélange fantastique. Je dirais même qu'on est sur la fin de ce type de cinéma qui sera ensuite supplanté à partir des années 80 par des thèmes plus fantastiques et de science-fiction. L'auteur de Yuki C'est un écrivain qui s'appelle Ryusuke Saito, qui justement est à cette époque-là un grand nom de la littérature pour enfants au Japon. C'est quelqu'un qui est né en 1917, qui a commencé par être journaliste. Et en fait, après la Seconde Guerre mondiale, il va commencer à écrire des histoires en se basant sur le folklore et des contes traditionnels japonais, mais en les modernisant à son façon. Il va apporter un aspect humain au personnage, des émotions aussi dans ces histoires-là qu'on ne retrouvait pas forcément dans les contes traditionnels qui étaient un peu plus bruts et parfois durs. Donc ça, ça va être un peu sa patte et c'est ce qui va faire qu'il va être justement apprécié, avoir une grande notoriété en tant qu'auteur de livres pour enfants. Et ces histoires, elles ont aussi ceci de particulier, qu'elles racontent des histoires dans un monde d'adultes, avec des problématiques d'adultes, bien qu'elles soient destinées aux enfants. Ce mélange aussi est assez particulier et c'est aussi ce qui caractérise ce film de Yuki. L'attaque justement, le fait que les paysans soient opprimés par à la fois les samouraïs et par leurs maîtres, ce n'est pas du tout des sujets qu'on voit forcément dans les films pour enfants, mais l'aspect justement, beaucoup d'enfants qui sont mis en scène en tant que personnages dans le film, rapprochent et finalement le recul qu'on a par rapport à ça fait que c'est quand même un film qui s'adresse aux enfants tout en vraiment traitant de problématiques d'adultes. Arrêtez ! Mais pas le droit de faire ça ! Dis-leur de rendre ces sacs ! Qu'est-ce que c'est ? C'est par ordre de gorimont que je suis là ! Ne te mêle pas de ça, toi ! Il n'y a rien à faire de pareils ordres ! Qui crois-tu a chassé les samouraïs, hein ? Et rendu la paix au village ? C'est les paysans et pas gorimont ! Alors maintenant, il prend le fruit de leur travail ! T'envoie, c'est vrai ! On va faire ce que je te fais, allons ! Lâche-moi ! On régulera ça plus tard ! Allez, filez ! Comment vous les avez eus, patron ? Vous avez été formidables, vous savez ! Super ! Et ça, c'est tout à fait caractéristique de cet auteur. C'est une histoire qu'il avait écrite en 1969 et qui a servi de base pour donner naissance au film, avec le travail derrière d'un scénariste qui s'appelle Akira Miyazaki, qui n'a aucun lien avec le célèbre réalisateur, mais qui a travaillé sur énormément de productions japonaises. Tadashi Imaï, c'est un réalisateur qui vient du cinéma live en prise de vue réelle. Alors, ce n'est pas la première fois qu'un film d'animation est confié à quelqu'un qui vient du cinéma, mais effectivement, c'est assez peu courant parce que l'animation demande d'autres techniques ou un savoir qui n'est pas forcément celui d'un cinéma en prise de vue réelle. C'est quelqu'un qui a commencé sa carrière juste avant la Seconde Guerre mondiale. Je crois que son premier film est sorti en 1939. Il a toujours eu un engagement politique assez important. Il était communiste. Il a tourné une cinquantaine de films et surtout porté, alors certains sur le Shambara, le fameux film de samouraï, justement, comme est celui de Yuki. Il est surtout connu pour avoir remporté un ours d'or à Berlin en 1963, avec les contes cruels du Bushido. Mais ce n'est pas forcément l'essentiel de sa carrière. Il a fait aussi d'autres films sur d'autres genres, notamment des films de Yakuza. Ce film de Yuki arrive plutôt sur la fin de sa carrière. Ça sera d'ailleurs, je crois, l'avant-avant-dernier film qu'il va faire. Juste après Yuki, en 1981, il tombe gravement malade. Il est atteint d'un cancer. Je crois qu'il va perdre l'usage d'un œil. Et il va tout juste réussir à terminer un dernier film qui sortira, je crois, juste au moment de sa mort en 1991. L'approche d'un réalisateur de prise de vue réelle, c'est toujours intéressant. Évidemment, on retrouve son expérience sur la mise en scène de films traditionnels, ce fameux Jidaï Geki dans Yuki, parce que ça reste avant tout un film dans ce registre-là. Après, il va travailler aussi en collaboration très proche avec un autre réalisateur, lui, spécialisé dans l'animation. L'heure est venue de nous venger, mes frères ! Nous allons profiter de tout ce tumulte ! Suis au Samoura ! Le caractère d'Isaï, c'est la création graphique des personnages. Quand on adapte une œuvre qui existe en manga ou qui a déjà une existence graphique, ça va consister juste à transformer ces personnages pour permettre leur animation en dessin animé. Mais là, l'œuvre est un livre qui était, je crois, sommairement illustré ou en tout cas illustré plutôt à l'ancienne. Il fallait s'adapter au style graphique de l'époque. Donc, on a demandé à quelqu'un de donner une apparence graphique aux personnages de l'histoire. Et ce n'est pas n'importe qui puisque ce caractère design a été confié à Tetsuya Chiba qui est un grand auteur de manga très connu à l'époque, encore connu aujourd'hui, mais à l'époque, il est encore dans la fleur de son succès puisque c'est l'auteur de Hachita Nojo, une série sur la boxe, alors qu'il n'a rien à voir avec le registre de Yuki, une série shonen, c'est-à-dire avec la persévérance, le dépassement de soi, une histoire très dure sur un jeune boxeur qui va partir de rien et arriver à la gloire et même finir de manière très tragique. Ce manga, il a été dessiné à la fin des années 60 et il va être adapté en dessin animé au début des années 70, mais justement par le studio Mushi Production qui est le studio qui a produit Yuki. Donc là, on voit tout de suite l'affiliation. Pourquoi avoir choisi Tetsuya Chiba ? Probablement d'abord pour une raison un petit peu commerciale, c'est vrai qu'avoir les personnages créés par cet auteur, c'est un argument pour aller voir le film parce que vraiment à cette époque-là, il est encore dans son grand succès. Et puis surtout, il y avait déjà eu plusieurs collaborations avec lui. Donc la première série, la première adaptation d'Hachita Nojo, pas la deuxième série qui a été faite ensuite dans un deuxième studio, mais la première. Et puis une autre histoire qui s'appelle Kunimatsu Sama qui était un spin-off d'une de ses histoires de manga. Là aussi, Mushi Production avait fait une série télé en 1971. Donc je pense aussi que par facilité, par connaissance, ces deux raisons ont fait que c'est à lui qui a été confié effectivement le caractère design des personnages. Shinichi Tsuji, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément qui n'est pas un grand nom dans l'animation japonaise. Il n'a pas fait des films très marquants, mais c'est quelqu'un qui travaille depuis très longtemps dans l'animation japonaise. Alors il a commencé dans les années 60 chez Mushi Production, justement, on le retrouve sur Le Roi Léo, on le retrouve animateur clé sur Bella Donna. Donc c'est quelqu'un qui connaît la technique. Après son travail sur Yuki, il va réaliser juste, je crois, un film qui est sorti en vidéo, qui n'est pas très connu. Mais par contre, il va travailler encore en tant que directeur d'animation sur beaucoup de productions télé. Alors on peut en citer quelques-unes qui parleront peut-être aux gens comme Le Petit Lor, Vic le Viking, Bouba le Petit Ourson. Voilà, c'est quelqu'un qui a un très long parcours dans l'animation japonaise, mais qui n'a pas forcément eu des œuvres à lui, en tout cas estampillées spécialement sur son nom. Sur le film Yuki, au départ, il est crédité comme directeur de l'animation, mais pour moi, il est beaucoup plus que ça. Il est quasiment co-réalisateur du film. Comme on l'a dit, le réalisateur, c'est quelqu'un qui vient du cinéma live, M. Imai. Lui, il va donner des directives générales, il va décrire les plans qu'il veut, mais il n'a pas la connaissance pour mettre tout ça en place. Et Shinichi Tsuji, lui, il va concrétiser tout ça. C'est lui qui va donner les instructions aux animateurs. C'est lui qui dessine le storyboard aussi, le découpage du film sous forme de petites bandes dessinées, où sont indiqués les dialogues, les plans. C'est un petit peu la structure pour construire un film d'animation. Donc voilà pourquoi, pour moi, il a quasiment le rôle du co-réalisateur du film. pour moi, c'est un film d'animation. La tradition des chansons dans les films d'animation japonais, oui, c'est quelque chose qui remonte dès les années 60, justement dès le début des films d'animation, mais parce qu'ils ont copié ce que faisaient les Américains. Ce ne sont pas forcément des personnages qui chantent. D'ailleurs, dans Yuki, les chansons sont plus là pour soutenir une action et apporter un avancement dans l'histoire. Ce ne sont pas des personnages qui chantent. Les chansons, elles ont été confiées par une chanteuse qui est très populaire à cette époque-là, qui s'appelle Sumiko Yamagata. Alors, un petit peu sur son parcours, elle commence dans les années 70, en 1973, elle est encore au lycée quand elle est repérée et qu'elle sort son premier disque et elle va s'illustrer dans un registre un petit peu différent de la pop japonaise qui explose justement à partir des années 70. Elle a un côté un petit peu plus folk. C'est quelqu'un qui écrit ses chansons, qui compose, c'est une musicienne. Donc, elle a déjà une personnalité plus importante que toutes ces petites idoles qui fleurissent justement à partir des années 70 où on fait chanter quelques tubes et après, qui sont lâchés. Elle, elle va avoir une carrière plutôt sur la durée. Sa carrière, elle bat son plein jusqu'en 1978. Elle va sortir neuf albums et donc, quand arrive Yuki, ça correspond à un moment de sa carrière où elle se met un peu en retrait et elle va commencer à travailler sur des choses de commande. Elle va écrire beaucoup de chansons et de musiques pour la publicité, enregistrer quelques génériques aussi pour la télévision que ce soit pour des dramas ou pour des dessins animés. En dessins animés, elle a chanté notamment les génériques d'une série qui s'appelle Karine, l'aventure du nouveau monde qu'on avait vue à la fin des années 80 en France à la télévision. Elle est encore en activité aujourd'hui, elle chante encore, elle a sorti deux albums en 2003, un en 2010 et elle est encore très appréciée. Sa participation dans Yuki, alors curieusement, bien qu'elle écrive ses chansons, ce n'est pas elle qui a écrit les chansons du film. Elles ont été écrites par la personne qui a fait toute la bande originale qui s'appelle Chito Kawachi. Alors là aussi, c'est un choix un peu étrange parce que ce n'est pas quelqu'un qui est spécialisé dans les musiques de film mais il a fait juste je crois une participation dans un film et dans une série télé. C'est plus un compositeur qui vient justement de la chanson, qui a écrit beaucoup de chansons pour beaucoup d'artistes et d'ailleurs, ça s'entend dans Yuki, la musique, ce n'est pas une musique orchestrale qui est très importante. Par contre, effectivement, les actions sont ponctuées justement par des chansons et les musiques qu'on entend dans le film, c'est plus des déclinaisons sous forme musicale des chansons de Sumiko. Donc c'est cette spécificité, c'est un choix, je pense, qui a été fait, qui a été fait justement par le réalisateur et qui donne aussi cette touche un peu particulière à la musique. Et en tout cas, c'est des jolies chansons qui ont été rééditées justement au Japon il n'y a pas très longtemps dans une compilation de Sumiko Yamagata. Yuki est sorti en 1981 et après ça, Nikatsu va continuer de produire quelques films d'animation, toujours avec Mushi Productions puisqu'ils ont des parts et ils contribuent justement au financement du studio. Alors, ce ne sont pas des films qui sont très emblématiques, ils sont souvent très marqués. Ça reste soit des films pour enfants avec des histoires un petit peu comme Yuki qui mélangent des thèmes un peu adultes mais destinés à l'éducation. Il y a aussi un autre réalisateur qui va beaucoup travailler avec eux qui s'appelle Seiji Ariara qui s'était illustré avec un film sur la bombe atomique qui s'appelait L'oiseau bonheur. Il va faire aussi plusieurs films notamment sur Nagasaki. Donc, c'est des films qui sont un peu confidentiels qui n'ont pas forcément existé car à partir des années 80 le cinéma d'animation il explose surtout sur la science-fiction, sur le fantastique. C'est l'émergence du studio Ghibli. Donc, c'est vrai que c'est des films qui vont rester un petit peu dans l'ombre de ce cinéma-là mais qui existent et qui continuent d'exister encore aujourd'hui à travers Nikatsu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501